Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la rentrée littéraire avec trois nouveaux titres, deux francophones et un étranger. Je pense que vous vous doutez de la nationalité du dit étranger et il y a mes sachets qu'il n'y aura pas que des romans japonais promis. Il y a là actuellement j'en lis un italien qui est absolument incroyable, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais du coup, il y a effectivement un roman japonais pour le roman étranger et deux de littérature française, ce sont ceux-ci. Donc on commence cette vidéo tout de suite. Du coup, le premier roman dont je souhaitais vous parler c'est Le bastion des larmes de Abdella Yataya. Voilà, un livre qui au moment où je filme est en liste pour le prix Goncourt et le prix Médicis. Donc d'ici à ce que la vidéo sorte, donc dans plus d'un mois, il aura soit poursuivi sa route, soit été évincé. J'espère qu'il va poursuivre sa route parce que franchement il le mérite. C'est un très beau roman qui parle d'homosexualité, de famille, il y a d'acceptation, de poids de la société, il y a d'amour, de plein de sujets différents. Cet homme, Abdella Yataya, c'est un homme important qui actuellement fait des interviews et est très engagé pour y aller droit LGBTQ+, notamment au Maroc, son pays où forcément vous savez la religion principale c'est l'islam qui condamne, comme il y a d'autres religions, l'homosexualité. Et ce roman parle énormément de lui, il est en grande, il est parti je pense autobiographique. Du coup, dans ce roman, on suit Youssef qui a la quarantaine, qui a 6 soeurs aînées et 1 jeune frère. Son jeune frère vit en Suède et ses 6 soeurs vivent au Maroc. Et en fait il retourne au Maroc, il y a dans la ville de Salé pour aller au funérail, il y a de sa mère, il y a Malika qui n'avait pas revu depuis très longtemps, comme il est expatrié en France depuis il y a des années. Alors, il n'est pas proche de ses soeurs, qui sont 6 femmes qui parlent très fort, qui s'expriment, des femmes fortes, des femmes libres si on peut dire. Et Youssef, il est là, il assiste un petit peu en spectateur au funérail. Il y a une tradition apparemment, c'est d'aller récolter les dettes que le défunt a semées, du style, si Yamalika, donc leur mère, avait emprunté d'eux, il y a de l'argent aux habitants, il faut que la famille les rembourse. Donc c'est ce que vont faire les 6 soeurs, donc c'est une grosse épopée. Ces 6 soeurs forment un petit peu un clan très soudé, très fort. Et en face il y a Youssef, ce jeune, enfin ce jeune à l'époque qui a parti habiter en France. Et en fait, le récit est construit d'une drôle de façon. En fait, c'est comme si les éléments du passé ressurgissaient, comme s'il avait en fait un dialogue avec des personnes qui ont été importantes pour lui dans sa vie. Du style, il dialogue avec Yannajib qui a été son premier amour quand Youssef avait 16 ans et Yannajib, 24. C'est le premier garçon avec Yann, lequel il a expérimenté sa sexualité. Au Maroc, forcément, on se cache quand on est gay, surtout à cette époque, parce que c'était dans les années 80, ouais 80, 80, web 80. Donc voilà, ensuite, alors si on est j'ai mes notes parce que c'est un peu compliqué à suivre. Ensuite, ce fameux Yannajib a été en couple avec un colonel qui s'appelle le colonel Toufik, qui était donc un colonel dans Yannarmée, qui habitait au nord du Maroc et qui avait énormément de Yannapouvoir. Du coup, bien qu'il soit gay, Yannaperson ne disait rien. Et c'était un gay personnage assez effrayant. Du coup, Yannajib voulait vraiment, en fait, avoir lui aussi le Yannapouvoir, s'émanciper et prendre sa revanche, lui qui avait été exploité du fait qu'il était gay. Youssef aussi, on apprendra rapidement que les deux jeunes hommes ont été violentés, ont été violés, de par le fait qu'ils étaient gays. Les hommes ne Yann acceptaient pas. Mais ils ne se gênaient, il n'y a pas pour faire, il y a des choses sur eux qu'ils leur reprochaient à eux-mêmes. Donc, l'hypocrisie plus plus. Bref. Ensuite, on suit Khalid. À un moment, c'est un des amants de Yannajib. Du coup, il y a l'ex de Youssef, qui sortait avec un gars qui s'appelait Kadour. Kadour, qui est un jeune homme qui représentait cette liberté qui a disparu du jour au lendemain. Et en fait, le récit est vraiment construit d'une façon unique. Ouais, comme si Youssef vraiment discutait avec ces gens, comme s'il avait un dialogue intime avec eux, alors qu'en fait, il est seul et c'est que lui ou je ne sais pas, des réminiscences de souvenirs qui réapparaissent. Mais voilà, il est énormément question de la famille, des sœurs, parce que les sœurs étaient bien au courant que leur petit frère plus jeune se faisait violer. Elle le voyait rentrer en sang, mais elle ne disait rien. À l'époque, ça ne se disait pas comme il y a maintenant, je pense. Toute la famille vivait dans une petite maison. Il y avait genre trois pièces. Ils étaient neufs, donc c'était très compliqué. Et la mère, à la fin de sa vie, a obtenu une plus grande Ika maison. Et dix ans plus tard, du coup, dix ans après les funérailles Ika de sa mère, Youssef retourne au Maroc pour les funérailles de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas vous spoiler. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ouais, c'est sur l'hypocrisie des gens, sur il y a le mal de certaines, il n'y a personne, le mal qui habite certains hommes pour faire des choses atroces à d'autres hommes ou à d'autres enfants. Il y a notamment une scène où Youssef est au sauna, enfin au hammam, sauna c'est plutôt en Corée où ils vont, bref, et il voit une scène d'un vieux qui tripote, un enfant, il reste stoïque comme lui a pu le vivre. Mais finalement, il va agir. Ouais, vraiment, c'est une très belle histoire avec un peu une ambiance assez chimérique, assez de rêve. Il y a mais cette ville de Salé qui ne veut, il n'y a pas du bien à ses habitants et ses citoyens qui sont différents doivent la fuir s'ils veulent s'émanciper et être heureux et c'est ce qu'a fait Najib, il y a l'ex de Youssef qui a clairement dit je suis le général Toufik pour obtenir du pouvoir et que les autres me respectent et pour lui, à son tour, violenter des gens qui l'ont violenté. Voilà, c'est vraiment prendre sa revanche. Donc c'est un roman, un récit quand même qui est assez difficile. En plus, je pense qu'il est autobiographique. En grande, il y a parti. Et Abdella Yataya, il a vraiment écrit un roman hyper important, je trouve, sur l'homosexualité au Maroc, sur le poids de la famille, le poids de la religion, le poids de la société, le poids de plein de choses. et les souvenirs, le passé qui aide à faire... qui nous sommes actuellement. Bref, si je grimace, c'est pas vous, c'est que je me suis fait ultra mal au pied et là, je souffre. Je me suis enfoncé un truc dans le pied, pour être plus précise. Donc si je grimace, c'est que j'ai très mal. Bref, voilà. Je mettrai, je pense, un 8,5, 9 sur 10 à ce roman. Bien qu'il y ait quand même... il y a pas mal de scènes de cul qui ne soient pas forcément tout le temps nécessaires, je trouve. Mais voilà, c'est un roman qui est important. C'est bien qu'il soit en liste pour plusieurs prix. Et je voulais dire un autre truc. Bah je sais pas, si on comprend le titre à la toute fin. Donc ça c'est cool. Le bastion des larmes d'Abdella. Yataya, je valide. Ah oui, je l'ai lu en un soir et une journée entière. Donc je l'ai lu en à peine 48 heures. Vraiment, on a vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire. Et je vous le conseille vivement. Et c'est un de ceux que je voulais le plus lire. Le second roman, rien à voir avec un doux roman japonais. C'est Retour à la librairie Morisaki de Satoshi Yagizawa. Retour, ça signifie qu'il y a un premier qui est sorti l'année dernière. C'est d'ailleurs un des premiers romans que j'avais emprunté à la librairie. Bon celui-ci est tout fin. Franchement, je l'ai lu rapidement. Il fait 190 pages. Heureusement que je l'ai emprunté. Je vous le dis. Bon bien qu'il soit pas... Ce soit pas le roman le plus cher. Mais quand même 17 euros. Bref, du coup, dans le roman précédent, en gros, on suit une jeune femme qui s'appelle Yatakako. Qui avait en fait quitté son travail dans une assez grande entreprise, Yatokyo It. pour aller aider son oncle dans sa librairie d'occasion du quartier de Jinbosho. Qui est un quartier peu touristique, jamais spécialisé. Il est dans la vente de livres et notamment d'occasion. Du coup, là, elle a trouvé un nouveau travail au début de ce roman. Dans un environnement qui est plus sain. Elle fait ses horaires, elle, Ayamem, etc. Donc c'est mieux. Elle va quand même continuer Yatakako à l'aider un petit peu son oncle. Il y a Momoko, la compagne Yade, son oncle est revenu. Donc c'est cool. Yatakako sort avec Wada. Un homme, en fait, qu'elle avait rencontré dans un café du quartier dans lequel elle se rendait souvent dans le roman précédent. Donc c'est un peu leur relation. Bien qu'ils se voient que très peu, voilà, c'est des japonais, ne l'oublions pas. Ils sont tous les deux très occupés. Surtout lui. Du coup, il se voit genre une fois par semaine et encore. C'est Yatakako à la librairie qui revient. C'est sa routine, c'est sa relation avec Wada. Bon, c'est pas un roman dans lequel il se passe beaucoup de choses. Je pense qu'il se passe plus de choses dans le premier. Mais voilà, ce sont les rencontres avec son compagnon. Où elle se demande, il y a parfois, s'ils sont vraiment en couple, s'ils partagent vraiment quelque chose. Il y a parce que, il y a Wada, il y a un homme vraiment... Il y a tacitude, mais renfermé. Voilà, c'est un roman quand même triste vers la fin. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais c'est triste. J'ai limite versé Yama Larme. Il y a donc, c'est pas non plus un roman tout gay, tout rose, tout bisounours, tout cute. Voilà, quoi vous dire. L'ambiance librairie d'occasion comme le précédent est bien présente. Donc ça, c'est vraiment cool. Une librairie qui abrite seulement des romans contemporains japonais. C'est ce que son oncle souhaite vendre. Cette odeur assez forte de moisie qui envahit les lieux. Quelques clientes qui se profilent pour aller fouiller. Bref, c'est un roman calme. C'est bien. Bon, c'est pas non plus le roman de l'année. Je pense que je vous mettrais 7, 7 et demi sur 10. Je l'ai lu, je sais plus. Je l'ai commencé à la librairie. J'ai oublié de le prendre le samedi. Du coup, j'ai lu à la place. Et je l'ai terminé le mardi, mercredi. Non, je ne l'ai pas lu si rapidement que ça. Mais voilà, c'était cute. Et le dernier roman qui est un ovni. Et là d'ailleurs, je vais faire l'article. J'aurais peut-être dû le faire avant mais bref, peu importe. C'est Les mains pleines de Guillaume Collet. Publié aux éditions Christian Bourgeois, éditeur. Il m'avait intriguée parce qu'il est tout fin. J'aimais bien la couverture. Et je me souviens sur le bon de commande, je m'étais dit ça avait l'air original. Bon, du coup, j'en ai seulement pris un ou deux. Alors, c'est écrit d'une façon... Je vais vous lire un passage parce que c'est très bizarre. C'est très clairement l'histoire d'un... Il y a d'un homme qui va avoir 30 ans, qui a des grands-parents qui deviennent séniles. Et c'est un petit peu l'évolution de cet Alzheimer, de cette sénilité. Parce qu'il n'y a pas qu'Alzheimer. Il y a cette sénilité qui les traque. Et les chapitres, ce sont des noms de pièces du style bureau, couloir, salon, chambre. Et il y a une évolution comme ça. Plus on avance dans les pièces intimes de la maison, plus, je dirais, l'état de ces vieux se détériore. Et c'est écrit vraiment d'une drôle de façon. Ça veut dire que le petit-fils n'a aucun prénom. Il est nommé... Il y a petit-fils. Grand-mère est nommée grande et mère. Grand-père est nommé grand-père. Il y a la famille est nommée famille. Du coup, ça fait assez... C'est hyper bizarre à lire. Ça fait très... Il y a détaché, en fait. Comme si ce genre de situation pouvait arriver à n'importe qui. Comme si on ne nommait il n'y a pas. Parce que c'était le genre de situation hyper généraliste. Par exemple... Qu'est-ce que je pourrais vous lire ? Après le passage de il y a petit-fils, il y a famille tranche. Il y a la situation est préoccupante. Il y a mes pas si graves. Renommée grande, il y a maison en maison attaquée. Et perçue comme une exagération typique de il y a petit-fils. Du style... Ensuite, il y a tante et oncle ont eu grande-mère. Oh, il y a téléphone. Tout va bien. Enfin bref. C'est du coup écrit d'une vraiment drôle de façon. Il n'y a jamais les mots Alzheimer, sénilité, etc. Mais on comprend que ses grands-parents sont atteints de sénilité. On voit que la grand-mère est obsédée par l'argent. En fait, ce sont des vieux qui ont réussi. Lui avait une entreprise prospère. Ils sont très riches. Le petit-fils aspire à être cascadeur. Mais il a bien du mal. Et ses grands-parents vivent dans cette... Il y a maison qui va s'appeler... Il y a maison attaquée. Et c'est parce qu'il y a plein de gens de l'extérieur qui arrivent et qui mettent leur grain de sel sur... Il y a l'état de santé de ses vieux. En s'en occupant ou en y en appelant des personnes qui peuvent les aider. Et du coup, il y a vachement de vocabulaire comme ça assez fort. Il y a maison attaquée. Par exemple, je ne sais pas quoi vous dire vraiment sur ce roman. Parce qu'en plus, il fait littéralement 108 pages. Je l'ai lu d'une traite. Vous vous doutez bien. Ce n'est pas un roman qu'on va lire en longtemps. Mais j'ai trouvé que c'était original et osé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bref. Il y a écrit au dos. Guillaume Obcolet aborde le thème. Il y a de la démence du grand âge. Il y a par un biais original en dépeignant une famille. Où les inégalités sociales sont aussi déterminantes que les liens du sang. Bah ouais, c'est ça. Vraiment ouais, le grand-père qui se laisse mourir. Qui ne y parle plus. Il ne mange plus. Il ne se lave plus. Et la grand-mère qui est obsédée par l'argent. Elle est persuadée que tout le monde... Il y a l'arnaque, etc. Bref, ouais. Il y a la démence du grand âge. Un livre original. Bon, je ne sais pas, je mettrais 6,5 sur 10. On ne va pas non plus s'emballer de ouf. Voilà, écoutez. C'en est tout pour cette vidéo. Je vois que ma batterie ne reste que 2 barres. C'est une punaise de nouvelle batterie que j'ai payée 15 balles. J'en ai acheté 2 pour 30 balles. Là, c'est la seconde vidéo que je filme sans la recharger. Parce que je voulais voir combien de vidéos je pouvais filmer avec. Et bien, ce n'est pas tellement mieux que ma batterie précédente. J'ai la haine. Le matériel, c'est génial. Bref, voilà pour cette vidéo de 3 nouveaux romans issus de la rentrée littéraire. Alors, celui-ci, il est un peu hors rentrée littéraire. Parce qu'il est sorti un peu après. Mais en soi, voilà, on va dire que c'est de la rentrée littéraire. Parce qu'ils sont... Les 2 sont sortis... Lui, il est sorti le 22 août. Et lui, je ne sais pas. Mais en août aussi. Voilà. Je vous les conseille. Je pense que mon ordre... Dans l'ordre de mes préférés, je pense que... C'est de... Mais... C'est de là, il serait au coude à coude. Bien qu'il soit totalement différent. Et celui-ci serait un peu après. Bien que ce soit original et que ce soit intéressant. Je ne le dénigre pas. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle. Avec, entre autres, un roman italien. Voilà. Ça va changer des romans japonais. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501